montre que la force de Lorenz fait tourner la spire conductrice rectangulaire autour de cet axe A. La force de Lorenz est définie par ce produit vectoriel, son intensité se calcule par ce produit et son sens peut être déterminé par la règle de la main droite ou par la règle du tire-bouchon. Regardons d'abord pour ces deux parties verticales de la spire. Le champ magnétique B est dirigé du nord vers le sud, donc verticalement vers le bas. Dans ces deux parties de la spire, le sens technique du courant, qui est toujours de plus vers moins, est dirigé verticalement vers le haut et c'est ça aussi le sens du vecteur Q fois V. Les deux vecteurs B et Q fois V forment l'angle 180 degrés dont le sinus est nul. Donc l'intensité de la force de Lorenz est nulle. Et le seul vecteur qui a comme longueur zéro, c'est le vecteur nul. Par conséquent, cette force de Lorenz ne fait pas tourner la spire. Regardons cette deuxième partie horizontale de la spire. Le champ magnétique B est toujours dirigé verticalement vers le bas. Le sens technique du courant, c'est celui-là, qui est aussi le sens de Q fois vecteur V. La force de Lorenz montre vers la gauche. Donc la force de Lorenz tire cette partie du conducteur vers la gauche et fait donc tourner la spire autour de cet axe A. Regardons la troisième partie de la spire, cette partie verticale. Le champ magnétique B est toujours vertical et dirigé vers le bas. Le sens technique du courant aussi, et c'est ça aussi le sens du vecteur Q fois V. Les deux vecteurs B et Q fois V forment l'angle zéro degré, dont le sinus est nul. Par conséquent, l'intensité de la force de Lorenz est nulle et donc le vecteur force de Lorenz est nul. Ce vecteur nul ne fait pas tourner la spire. Regardons la quatrième partie, cette partie horizontale. Le champ magnétique B est toujours verticalement dirigé vers le bas. Le sens technique du courant, c'est de là vers là, donc c'est ce sens-là, qui est aussi le sens du vecteur Q fois V, et par conséquent, la force de Lorenz est orientée vers la droite. Donc, cette force de Lorenz tire cette partie de la spire vers la droite et fait donc tourner la spire autour de cet axe A, comme ceci. Les deux forces qui font tourner la spire autour de l'axe A, c'est cette force de Lorenz-là et cette force de Lorenz-là. Elles se renforcent même pour tourner la spire autour de l'axe A. Et c'est ça le principe fondamental du fonctionnement d'un moteur électrique.